Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Feu de l'Action. Mercredi le 23 novembre 2016. Bon, les marchés sont la tremblote là ce matin. Ça s'en va un peu tout partout. C'est allé dans toutes les directions. Ça descend, ça remonte. Il y a plein d'affaires qui se passent. Le secteur orifère a décroché. Et bon, c'est limité pour l'instant. Mais ça ne remonte pas bien, bien, bien fort. Il n'y a pas grand nouvelle à l'international. Le PMI de la zone euro monte une plus forte croissance. Ce qui dit c'est tout ce qu'on a là-dedans. Le dollar américain est reparti encore en hausse aujourd'hui. Et puis, le Yen a bien descendu, mais la bourse du Japon est fermée. Alors, elle montrait. La bourse de Einstein n'a rien fait. Donc, ça pourrait être encore un sommet négatif en zone surachetée. Et à Londres, c'est complètement flat. Donc, sans direction encore. Et on a commencé une petite correction sur le SPACE ce matin. C'est venu là, c'est remonté, c'est revenu là. Donc, il n'y a pas de grosse, grosse direction encore, mais ça a donné un autre sommet négatif. Donc, à partir du plus haut, là, on est rendu ici. On est plus proche d'en bas. Où ça va aller maintenant? Ça peut durer encore quelques jours. Ce mouvement-là que l'on voit ici, c'est juste ce mouvement de ces deux journées-là. Mais c'est quand même un point important. La correction sur le SPACE commence à 219,75. Sur l'indice de Nasdaq, ce n'est pas très fort à la baisse, mais quand même. On est venu quand même annuler toute la cote d'hier qui était en hausse maintenant. Ça a quand même un penchant par en bas. À très court terme, on est orienté par en bas et non pas par en haut. Donc, c'est une correction, à mon avis, qui devrait continuer. Le DART a trouvé le moyen quand même de remonter, lui, aujourd'hui. Il a parti en baisse, mais il est remonté. Mais vous voyez que ça ne va pas bien, bien, bien loin. Je pense que si on retourne encore à la baisse, ça va suivre ça aussi. Mais on peut juste dire que le momentum aussi est interrompu. Et le TSX qui avait chuté quand même à l'ouverture, lui aussi, sur le bord de décroché en cycle baissier, bien, est remonté aussi à la dernière minute. Pourquoi? Parce que ça s'en va un peu de tous les côtés, là. On va remettre ça ici en cinq minutes, là. Prends deux secondes. On a une petite hausse sur le gaz, on n'a rien sur le pétrole. Mais les pétrolières ont commencé en baisse après, c'est remonté. Donc, c'est le statu quo pour l'instant. Du côté de l'argent, ça a chuté. L'or, ça a chuté. On a eu un petit rebond sur l'or, mais là, ça ne va pas très, très loin, là. Fait que, est-ce que ça va repartir par là ou par là? Moi, je dirais peut-être plutôt par là. Mais je comprends que vous allez voir sur le graphique quotidien pourquoi il y en a qui vont essayer de sauver la situation, c'est sûr. Et sur les orifères, sur les titres, c'est pareil. Ça a même remonté un petit peu plus, mais c'est quand même la même situation. Les mines avaient chuté et sont remontées. Les services financiers ont chuté à zéro, sont remontés. Les industriels s'en vont de côté. On voit bien que le marché se cherche une direction. C'est parce qu'il n'y a pas d'informations qui circulent. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi ça devrait vraiment décrocher, à part le fait que le dollar américain a monté, qui pourrait faire chuter les ressources. Donc, si on regarde ici, le pétrole, il a annulé sa hausse sans l'inverser. Si on regarde ça comme ça, c'est quand même assez facile à voir. Je vais le mettre sur une dizaine de jours. Donc, la phase haussière qu'il y avait eue ici, quand les pétrolières ont décollé la première journée, mais depuis ce temps-là, c'est resté comme de côté. Donc, la tendance n'est pas encore inversée, mais on est dans une même situation que comme là. La seule différence qu'il y a eue, c'est entre là et là, que ça a jumpé. Mais ici, il y avait eu un, deux, trois, quatre jours de côté. Puis là, on est rendu dans la troisième jour de côté. Donc, finalement, il y a eu une sur tout ce nombre de hausses-là. Il y en a eu juste une ici. Et puis, le gaz, lui, il continue sa phase neutre aussi, puis les titres aussi. Mais il reste complètement en haut, à côté, au plafond, mais dans une phase neutre. Donc, le momentum aussi est complètement interrompu sur les titres pétroliers et sur le pétrole. Mais les titres pétroliers sont demeurés quand même beaucoup plus forts que le pétrole. Pour ce qui est des orifères, vous vous rappelez de ce support-là qu'on a parlé depuis plusieurs jours? Bien, il a été franchi, là. Ça fait que ça, c'est pas de bonne augure, parce qu'on avait une tendance comme ça, avec une tendance comme ça, qui est devenue une tendance comme ça, là. Ça fait que j'ai hâte de voir où ça va arrêter. Mais pour l'instant, oui, ça arrive des fois à un décrochage comme ça, que ça rebondit. Mais ça regarde pas bien. En tout cas, on n'a pas le temps d'embarquer. Un, on n'achète pas des positions d'or, c'est sûr. Deux, il y en a qui ont pris des positions à la baisse. Et puis, donc, pour l'instant, ça reste encore baissier. C'est pas vraiment remonté. Je regarde la flèche qui est ici, là. Je vais vous le mettre en cinq minutes. On va le voir plus en détail. Pour l'instant, là, ça reste quand même une bonne chute, là. Et regardez les volumes qui ont été aussi très, très forts sur le mouvement. Et puis, les mines, bien, malgré leur décollage en baisse, ont toujours, sont revenus juste sur le support pour finalement reclencher encore une fois la hausse. Utbay continue, Copper Mountain. Donc, si vous êtes entrés dans les mouvements au départ, là, c'est déjà presque prêt à prendre un profit. London, dépendamment du prix de rentrée, 6,60. Là, ça vaut 6,95. Il y a Tech aussi qui a continué encore à la hausse. Donc, si c'est pas au point, vous pouvez prendre un profit. Ça s'approche. Sherit, qui donnait un beau signal hier, m'a fait encore une deuxième bonne journée aussi aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Oh, c'est bon. Il y a une étude de phase 3, ici, Expédition 3, qui est évaluant le solané zunable d'Elie-Elie chez les personnes atteintes d'une démence légère due à la maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas montré d'effet significatif par rapport au placebo. Donc, ça a fait chuter la compagnie. Il y a Biogène aussi qui a un traitement contre l'Alzheimer qui ont eu des résultats décevants. Puis, celle de Juno, encore pire, parce qu'ils ont arrêté un essai clinique sur un de leurs produits après la mort du patient. Donc, c'est pour ça que c'est de chute comme ça. Et Amaya a annoncé une livraison de 10 kg de graphite à une compagnie, à une université, à deux universités. Ah, ce n'est pas Amaya, c'est Zenyatta. C'est qu'on voyait à deux universités en Israël pour le début d'une phase d'essai d'un programme pilote pour une usine. Donc, il pourrait être dans un creux. L'autre est à surveiller au cours des prochaines semaines. Puis, Amaya, bien, c'est que la firme de Dubaï qui a été citée cette semaine, qui aurait pu être... Amaya avait dit qu'il y avait des lettres d'intention avec eux autres parce qu'ils voulaient, lui, racheter la compagnie. Bon, bien, la compagnie à Dubaï a dit que la présentation de son offre visant à racheter Amaya, ils disent qu'ils ne sont pas engagés à l'aider à privatiser l'entreprise. À racheter l'entreprise, plutôt. Donc, Amaya ne fait rien non plus. Ça fait que là, au niveau des secteurs, on a les pétrolières qui sont en train de vouloir faire un nouveau haut, on a les minières qui ont fait ça, on a les titres aurifères qui sont revenus pour la deuxième fois à ce niveau-là, qui restent, qui ont quand même une chute de tout ça pour la journée. Là, la consommation discrétionnaire qui montait, elle vient de partir de l'autre côté, ça en va du côté négatif. La consommation de base qui avait monté aussi, maintenant, chute beaucoup depuis une quinzaine de minutes. Ensuite, il y a les services financiers qui ont décollé, rechuté, venus donner un autre signal, mais on dirait bien que ça va revenir par là, là aussi. Donc, le marché fait un petit bout de Saint-Bard, un petit bout de l'autre bord. C'est rendu la même chose sur la techno qui a décollé tantôt, qui là, il rechute. Donc, les marchés se cherchent une direction. Les télécoms sont aussi en rechute présentement. Les services aux collectivités et ainsi que la santé, là, qui est comme en chute libre dans le moment. Donc, c'est qui sauve la situation-là? Les ressources. Ce sont les ressources. Donc, pour ce qui est de Nasdaq, Nasdaq a chuté, est remonté, puis là, redescend. Le Dow Jones se tient, puis le SPIFE est plus proche de ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc, il y a quelque chose qui est plus fort dans le Dow que dans le SPIFE, ou quelque chose qui affaiblit le SPIFE par rapport au Dow. Il y a plus de types de technologies dans le SPIFE. Peut-être que c'est ça. Mais le TSX, je pense qu'on vient d'atteindre un peu notre plateau. Ce qui est à surveiller, ce sont les ressources. Je pense que c'est eux autres qui sont en train de sauver la situation avec la hausse du gaz, la hausse des pétrolières, le rebond des orifères et des argentifères, plus les mines. Ça fait que ça va où, cette affaire-là? On va regarder ça. Correction du Nasdaq, Dow Jones a une petite hausse, puis correction du SPIFE, puis rien pour le TSX. Donc, ce n'est pas évident. Dans l'énergie, c'est flat. Dans les orifères, c'est à la baisse. Dans les mines, c'est à la hausse. Donc, ça monte dans les mines, ça tombe dans l'or. Et puis, les autres secteurs, ça reste quand même sur place, même s'ils montent. Ils sont quand même à bout de souffle. Les services financiers sont sur un sommet. Les industriels sont sur un sommet. Et les autres secteurs sont neutres, complètement flats ou en correction. Donc, ce n'est pas évident. Regardez la santé qui retourne à la baisse. Ce n'est pas trop évident. Je ne vois pas dans quoi on pourrait embarquer là avec un mouvement déjà de plusieurs jours qui est en plafonnement. Donc, de décollage de quelque chose à part les orifères qui sont en train de planter à la baisse. Donc, les mines, c'est à conserver. Les signaux, ils se sont déjà passés. Puis pour ce qui est de l'énergie, on attend encore quelle direction ça va prendre. Donc, ce n'est pas un mouvement si facile de savoir, OK, on fait quoi dans tout ça. Les orifères, plus ça descend, puis plus il faut diminuer les positions. Dans les pétrolières, on attend de savoir si on va garder les positions, on va en acheter cette semaine parce qu'il y avait un paquet d'élans sur les titres. Et puis, il n'y a pas eu d'autres signals depuis ce temps-là. Sur les mines, c'est déjà fait. Puis sur les autres secteurs, ils sont à bout de souffle. Donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses à faire là, d'autre que d'attendre les prochains signaux et de passer à la caisse sur les secteurs qui ont déjà pas mal monté, comme le secteur industriel, dans beaucoup de cas. Est-ce que j'ai des questions? On va ouvrir la barre. On va ouvrir la barre de questions. Et on va regarder un petit peu les titres de cannabis, là, qui, après la correction d'hier, ça rebondit pour Pharmacan, ça rebondit aussi pour Canopy. Donc, on a trouvé le creux maintenant. C'est ici qui est le prochain creux après cette correction-là. Puis elle demeure encore en ligne avec la tendance haussière. C'est à peu près partout. Tiens, vous voyez, c'est à peu près le même scénario. Il y a juste un canigrame qui a descendu un petit peu plus, lui, qui n'a pas inversé sa tendance haussière, mais qui est devenu haussier à neutre puisqu'il a annulé complètement son mouvement. Donc là, si on les regarde maintenant avec un graphique en 15 minutes, je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan arrobas décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, Mesdames et Messieurs. J'étais en train de regarder les titres de marijuana où je disais tantôt les titres de cannabis. On est rendu, on a établi maintenant le nouveau creux. Je vous donne les deux nouveaux points d'entrée-sortie. Voyez, ça c'est la correction qu'on a eue hier, qui s'est stabilisée ici, qui continue encore aujourd'hui en ayant atteint son sommet d'hier et aujourd'hui sont le même, là. Et puis, il y a deux creux. Donc, dans la majorité des titres, on a deux sommets, deux creux. Donc, entre ça, c'est du trading et à très, très court terme parce qu'on a inversé la tendance haussière. Maintenant, on est dans une tendance neutre et le prochain signal, c'est au-dessus des... Il faut que ça se stabilise proche du... Je vais enlever des lignes, là. Regardez. Il faut que ça se stabilise proche de son sommet, comme ça, et que ça décolle là après. Et sur les creux, même chose. Ça s'arrête au creux et après ça, ça décroche. Donc, les prochains signaux seront là. Donc, dans Canopy, c'est la même chose. Le signal... Attends un peu, je vais reprendre des cercles, là. Le signal d'achat aux alentours de 10 piastres, signal de vente en dessous de 8 piastres. Pour ce qui est d'Afria, signal d'achat au-dessus de 5 piastres et en dessous de 4 piastres et demie, le signal de vente. Voyez, ils ont tous le même pattern. Donc, celui-là, ici, serait comme 1,30 et 90 cents. Dans le cas de Métrom, vous voyez, c'est la même chose. Toujours le même phénomène. Là, puis là. OK? Donc, entre les deux, mon cœur balance. C'est une formation neutre. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, il y avait aussi les titres de Marine, là, qui ont établi un nouveau creux après leur euphorie, là, dernièrement. Il y a des gens qui ont des positions là-dedans aussi, OK? Donc, ici, le creux, dans les graphiques d'intraséance, on le voit bien, là. Il est situé ici et le sommet de ce matin est ici. Donc, l'inversement de cette tendance-là pour ce qui est de Eagle Ball Chipping, vous voyez, juste ici. Ça investerait la tendance. Donc, ce serait comme 6,81. Ils ont à peu près... Bon, Dry Ship continue à glisser un petit peu, OK? Encore, là, mais il n'y a plus de volatilité dedans. Puis, Navio, ce n'est pas encore tout à fait clair, mais il a l'air à vouloir s'installer, mais il garde une petite pression à la baisse, OK? Ce serait là l'inversement aussi. Et dans le cas de Cino Global, bon, bien, lui, il a déjà fait un, deux mouvements, un ici et un là. Et là, il est déjà aligné dans une tendance haussière. Son nouveau signal d'achat aux alentours de 5,35, 5,40. Et pour ce qui est de Globus Maritime, vous voyez, lui aussi, il s'est calmé, là. Donc, on est en train de construire le creux, là, sur les Maritimes. Je vais avec une première question. Bonjour, Michel. Avez-vous confiance en Magna? Magna, mon breaking point, 37,95? C'est ça, oui? Michel, 37,95. Bon, vous avez beaucoup, beaucoup de profit sur ça. 37,95. Wow, écoute, 37,95, c'est loin, ça. C'est à peu près ici, là. OK? Donc, oh, dernièrement, ça devait être pratiquable. Tu sais, ça valait 70. Mais là, pour l'instant, regardez, je ne sais pas. Vous me parlez de confiance. Donc, si vous me parlez de fondamentale, moi, je ne suis pas l'expert de Magna International, à vous dire si... C'est une compagnie quand même solide, là, tu sais. Ça fait... C'est une grosse compagnie. Là, pour l'instant, elle est dans une phase complètement neutre. Donc, si on le regarde comme ça, Magna est dans une tendance haussière. Si vous voulez maximiser, puis dire, bon, bien, moi, dans le cas d'un marché baissier, je ne veux pas rester là. Bon, bien, voyez, regarde, c'est 54 piastres, l'inversement de sa tendance. Qu'en vente, H-Y-T? I-Share, sur les obligations, je ne sais pas trop c'est quoi, ça, U-S-I-Yield Bond? Les obligations spéculatives. Les obligations spéculatives. Bon, il y a eu un signal de vente, là, mais ils se sont réchappés. Il y a encore un signal de vente à 19,25. Ah, expliquez le portefeuille. Comment ça fonctionne? Vous parlez, je ne sais pas, lequel portefeuille que vous me parlez. Je ne vais pas expliquer les deux. S-T-O-S-S-S-H-E-R-I-T-S. Bon, bien, Shareit avait un signal technique d'achat hier. Nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière au-dessus d'une résistance très importante et avec un très, très fort niveau de support. Donc, c'était quand même un beau signal. Je pense qu'on a parlé hier. Aujourd'hui, à 1,20, trop tard pour embarquer là-dedans. Ça s'en vient à la place où on devrait prendre des profits. Achat CIA avec un prix moyen de 26 cents. Vous êtes à 40. Champion Minerals a décollé hier dans un nouveau cycle haussier. Si vous avez 26 cents, le prix d'inversement de cette tendance-là serait 35 cents, donc comme 34, 33. Je suggère que comme vous êtes à 26 cents ici, vous seriez encore à profit s'il inverserait sa tendance. Donc, normalement, on aurait dû prendre un profit en montant, mais là, ça reviendra à la même chose si vous le preniez en descendant. Donc, aussi bien de garder toute votre position pour l'instant, il commencera à vendre quand la tendance s'inversera. C'est si il fait un autre support là, puis il repart en hausse, on le garde. S'il repart en baisse, il commence à en vendre, puis après ça, en vendre. Donc, une fois, deux fois, quelque chose du genre. ATD.B. C'est-tu .B? Oui, ATD.B. ATD.B. Couchetard qui a sorti ses résultats financiers qui n'ont pas l'air d'impressionner personne. Pour l'instant, c'est un petit peu bizarre, il y a beaucoup de volatilité dessus, il y a des trous loin. Deux fois, il s'est enfargé sur une pleure de bananes, puis une autre fois, il s'est emballé pour rien. Donc, ce qu'il faut essayer de... Puis même qu'ici, il a monté sur un gros volume... Ah! C'était dessus, c'était... Ah! C'était même pas sur cette cote-là qui a fait son volume. Donc, et pour l'instant, c'est bien dur à dire, parce qu'il y a eu deux gros faux signaux de ce temps-là, mais toute rechute à la baisse. En tout cas, si le marché baisse, si le secteur baisse, puis s'il part par là, il y aurait un signal de vente là. Est-ce le temps d'acheter HVU? Bon, bien, HVU, c'est sur le SPY, OK? Là, le SPY, ça veut dire que si vous achetez du HVU, c'est parce que vous croyez que le SPY va partir par là. Mais pour l'instant, il n'est pas par là. Fait qu'il faut faire attention, là. HVU, ça s'achète sur le bris ici, là, OK? Et l'inversement de la tendance, mais chose qui n'est pas le cas encore. La correction n'a pas été vraiment assez forte encore. Alors, j'ai acheté 1000 MRE. On revient après la pause là-dessus. MRE. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme il y avait fait là, je vais les réduire parce qu'ils sont un peu trop gros. Je vais les mettre juste un peu plus gros que les autres pour regagner de l'échelle. Regardez, il a descendu sur des gros volumes ici, ce stock-là. Là, il remonte, mais dans une tendance baissière. C'est vraiment un petit peu hot, là. Mais regardez, ce que je vous dirais, moi, pour l'instant, là, regarde, un stop à 7,45. Ce que je ferais avec un stop ici à 7,45, là, ça va être correct. Puis laissez-le aller après. Acheter CGC à 8,40 ce matin. Bon, CGC à 8,40, dans le moment, le titre, il y a un support ici. Je vais le mettre comme ça, même qu'on va le mettre en minutes, si on va le voir. C'est comme si c'était un trade de ce matin, là. OK. Là, il est payé 8,40. 8,40. Puis là, dans le moment, il vaut 9,50. Bien, à 9 piastres, il inverserait ce cycle-là, puis ça veut dire qu'il reviendrait par en bas, là. Mais là, il pousse par en haut. Donc, mettez-vous un stop à 9, laissez-le aller. Vous aurez toujours un soixante cent de profit, OK, si jamais il part par l'autre bord. Parce que peut-être qu'il va faire un autre petit envolé, là, quelque chose de même. Puis là, suivez-le avec des supports, parce que déjà, à la première traversée du support, vous seriez toujours en profit. Fait que laissez-le aller, puis tracez vos supports à mesure que ça monte, puis commencez à vendre quand les supports s'inversent. Achetez 1,800 à 1,335 de CGC. À 1,335. Bien, même chose. Hop, hein? Achetez 1,800 à 1,335. Oui, oi. Ça, c'est une autre paire de manches. On va le mettre comme ça. Donc, 1,335, c'est dans ce coin ici, là. Ça, c'est 1,310, là. Fait que vous l'avez acheté, là, à peu près, 3, dans ce coin-là, là, dans ce coin-ci, dans ce coin-là. Bon. Là, il est descendu tout ce temps-là, OK? Vous avez eu un signal de vente ici, un autre signal de vente là, un autre signal de vente là, un autre signal de vente là. Là, OK, vous l'avez étoffé, même chose, c'est parce que s'il repart par en bas, jusqu'où vous allez le garder, OK? Là, au moins, vous avez une chance de rentrer dans votre argent, parce que s'il clenche à 10$, il va donner un signal d'achat. C'est déjà 30 000, 30 000 MGW à 60 cents. MGW, 30 000 à 60 cents. Bon, vous l'avez acheté en montant ou en descendant? En tout cas, pour l'instant, prix de sortie, 53 cents. Je l'avais acheté ce matin, donc, vous l'avez acheté à 60 cents, OK, vous l'avez acheté ce matin, sur la base, là. Donc, prix de sortie, ici, juste en dessous du double creux. CIA, achetez 4 000 à 29. Est-ce que tu as des questions là-dessus? CIA, champion, oh, c'est champion encore 4 000 à 29, même affaire, stop à 34, stop à 33, laissez-le aller. Que pensez-vous de K-E-K? Il est beau, hein? Oui, il y a plein de monde qui l'aime, mais là, pour l'instant, c'est pas évident, là. Là, il est en hausse, il est beau, il est solide, mais vous savez que cette tendance-là, ça se maintient pas, là, parce que ça veut dire que le stock vaudrait 100 piastres dans deux mois, là. Fait qu'il y a toujours des pauses, là, regarde, ça, ça fait ça, puis miaou, OK, puis là, miaou, peut-être encore, là. Donc, prix de sortie, une pièce 80. Pot sur la piste de décollage, oui. DG, en haut, oui, mais ils n'ont pas décollé, je l'ai montré tantôt, il était où, le point de décollage, DG. DG, c'est où, ça? En New York, DG. Signal, hier, on attend qu'il monte. Achat, c'était hier. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais, regardez, il y a un double, OK? Vous voulez l'acheter? Achetez-le à 80 piastres 60. CIA, j'ai acheté 10 000 à 38, 38, OK, 38, il vaut 41, donc vous venez juste de l'acheter, là, ici. Bon, prix de sortie, 34. Puis prix de profit, 40, 50, quelque chose dans ce coin-là, vous prendrez les profits quand il passera, là. TWLO, son prochain signal d'achat, mon Dieu, c'est, je sais pas, c'est quoi le symbole, U-A-N-D, quand son prochain signal d'achat, 40 piastres. En passant les 40 piastres. Petit coup d'œil sur le marché avant de quitter. Oubliez pas, le marché américain, ils sont fermés demain. Et vendredi, ils ferment à midi. Une heure. À une heure? OK, à une heure. Bon, pour l'instant, le Nasdaq remonte, le Dow Jones remonte, le Spire remonte, le TSX est flat. Bon, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Il n'y en a pas vraiment de direction sur le marché. C'est les orifères qui restent encore à surveiller parce qu'il y a eu, je suis pas mal, il y a eu un rebond, mais il y a des chances quand même que ça recule encore plus. On sait qu'ils ont déjà traversé un support très, très important, ça fait que c'est très inquiétant sur les rechutes, mieux vaut diminuer les positions. Merci à tous d'avoir été avec nous, on se retrouve demain. Demain, ça va être la dernière émission dans ce studio-là, ici, qu'on a depuis six ans maintenant. Maintenant, on va être plus proche des quais sur la rue Saint-Laurent. Et ça va se passer en fin de semaine, grosse, grosse job. Mais demain, on fait notre dernière émission dans ce magnifique studio, qui est noir maintenant. Vous voyez le stock comment, il n'y a plus rien, c'est tout rendu là-bas. À demain, à demain, la dernière fois ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.